... Mesdames et messieurs, bienvenue à votre magazine Analyse aux féminines, une émission où les femmes décryptent l'actualité. Nous sommes le 8 mars, vous le savez, une date consacrée à la Jeune internationale des droits des femmes. Et nous parlerons du contenu du combat des femmes de la République démocratique du Congo, mais aussi du défi qu'elles ont à relever. Sur ce plateau, trois grandes dames qui militent pour que la femme occupe une place de choix dans la société et qu'elle participe à la réconstruction de son pays, j'ai cité, la République démocratique du Congo. Il s'agit de madame Marie-Josée Ifoku, femme politique, présidente de l'Alliance des élites pour un nouveau Congo à une séance sigle, et madame Anne-Marie Macombo, présidente interfédérale de la Ligue des démocrates congolais, vide de Kinshasa Lidek, et madame Fifi Baka, activiste des droits de la femme et point focal du mouvement Rien sans les femmes. Chères dames, soyez les bienvenues sur le plateau des analyses aux féminines. Les sujets au cœur de ce plateau spécial, c'est une forme d'interrogation que nous allons essayer de répondre ensemble avec nos invités, en quoi se résume le combat des femmes congolaises et quels sont les défis majeurs à relever. Alors, chères dames, le monde entier célèbre ce 8 mars 2019 la Journée internationale de la femme. Quelle perception avez-vous de cette journée ? Écoutez, c'est une journée qui est très importante pour nous, les femmes africaines, les femmes congolaises, puisqu'à travers cette journée, nous réalisons que nous existons. Nous existons pas seulement comme femmes, mais nous existons comme êtres humains. Et pourquoi je parle d'êtres humains ? Puisque je voudrais parler de droits de l'être humain en général. Et la femme fait partie de cette catégorie-là. Et à travers cette journée, elle est reconnue comme telle. Donc c'est important pour nous de pouvoir célébrer cette journée, de pouvoir la mettre en exergue, pour que l'homme africain ou bien l'africain en général comprenne la face de la femme dans la société. La femme occupe déjà une grande place naturellement de par son éducation et par tout ce qu'elle réalise. Mais malheureusement, l'homme ne reconnaît pas ses réalisations, l'homme ne reconnaît pas ses capacités, alors qu'elle est naturellement déjà une... moi j'appelle une manager, la femme. Elle participe justement à l'économie congolaise. Et nous voudrions que justement cette journée du 8 mars puisse tout simplement rappeler à cette femme-là qu'elle a une place dans la société et que c'est elle qui doit aller réclamer cette place-là. La liberté ne se donne pas, elle s'arrache. Donc c'est à la femme de prendre sa place, c'est à la femme de comprendre que c'est une journée internationale, c'est sa journée et plus elle va prendre de la place, plus elle va se mettre en avant, plus elle sera unie, plus elle va considérer l'autre femme. C'est à travers cela que nous pourrons justement un jour parler de l'égalité effective des sexes. Et madame Fifi Bakao, vous vous comprenez par rapport à cette journée ? C'est vrai que la journée internationale de la femme, au-delà de la reconnaissance des droits de la femme en tant qu'être humain, c'est également un moment qui nous permet de pouvoir réfléchir, nous arrêter, faire le bidon du progrès, des progrès qui ont été réalisés par rapport à l'avancement des droits des femmes. C'est vrai que la femme congolaise, la femme africaine, lorsque les Nations Unies ont eu à instituer cette date, c'était pour pouvoir démontrer la place importante que doit occuper la femme au sein de la société, au sein du monde de manière générale. Et cette journée nous permet de nous remémorer du bilan des efforts qui ont été faits tout le long de l'année, que ce soit des années précédentes, mais également de voir quelles sont les inégalités qui persistent, qui constituent un frein pour l'avancement de la femme, pour pouvoir nous permettre de pouvoir continuer le combat en vue de l'implication effective de la femme dans tous les programmes et politiques de développement humain au sein de la société de manière générale. Et Mme Anne-Marie, vous avez la même perception par rapport à vous autres ? Oui, je dirais surtout que si cette journée existe, ce n'est pas un cadeau qu'on nous a fait. C'est que justement les femmes ont pris conscience de cette injustice qu'il y avait. On marginalisait toujours la femme pour tout. Et la femme a lutté, a commencé à faire des manifestations, des marches, des réclamations. C'est ainsi que les grandes instances comme les Nations Unies ont dû se plier pour finalement accorder une journée internationale à la femme. Parce que c'est la femme elle-même qui a lutté pour ça. Donc cette journée, effectivement comme l'a dit FIFU, nous permet de faire le bilan. Où est-ce que nous en sommes ? Qu'est-ce que nous avons pu acquérir ? Quel chemin nous reste-t-il encore à entreprendre ? Donc c'est surtout ça, cette journée doit nous aider à ça. Et bien sûr, moi je ne suis pas contre de festoyer un peu pour cette journée parce que c'est quand même une victoire de la femme. Nous voyons maintenant partout, quand bien même la femme n'obtient pas ce qu'elle veut, mais les hommes sont quand même mal à l'aise. Ils trouvent des raisons. Alors qu'à l'époque, ils ne se donnaient même pas la peine de trouver des raisons. Maintenant, ils cherchent des raisons pour expliquer, non, pourquoi il n'y a pas eu assez de femmes là, pourquoi la parité ? Ils sont mal à l'aise quelque part. Donc nous avons quand même acquis cela et la lutte continue. Et le 8 mars nous permet de faire ce bilan. Alors madame Marie-Souzé, pourquoi est-ce que les femmes politiques travaillent-elles pour que ces droits soient respectés ? Dans notre constitution, l'article 14 qui parle de la parité, c'est un combat aussi qui a été mené par des femmes qui ont permis que cet article existe, mais nous ne devons pas baisser les bras, bien au contraire. Ce combat doit continuer, ce combat nous devons le mener jusqu'au bout pour que justement la femme puisse trouver sa place dans la politique et que tous puissent comprendre... J'entends souvent le peuple congolais parler du social. Dès qu'il y a des élections, le peuple congolais réclame souvent le social. Et je voudrais sensibiliser le peuple qui comprenne que si la femme ne prend pas sa place dans la politique, ils auront du mal à jouir de ce côté social qu'ils réclament régulièrement. Qui plus qu'une femme peut nous emmener le social du congolais ? Puisque je vous l'ai dit encore tout à l'heure, la femme c'est quelque chose qu'elle fait naturellement déjà. C'est en elle. C'est son cœur de femme, c'est ce côté amour, ce côté mère, ce côté maman qui fait que le social du congolais sera résolu plus vite si le peuple comprend qu'il devrait voter le plus de femmes possible et que la femme elle-même aussi, puisqu'on est quand même plus nombreux que les hommes. Oui, en politique, nous devons continuer à mener ce combat. C'est vrai qu'on est un peu dessus cette fois-ci de voir que le nombre de femmes dans les assemblées sociales a encore baissé alors qu'on pensait qu'on irait un peu plus de l'avant. C'est vraiment décevant puisque pour faire passer toutes ces lois en faveur de la femme, il faudrait qu'il y ait encore plus de femmes dans les assemblées nationales ou provinciales. Et nous voulons que les femmes elles-mêmes puissent comprendre qu'elles doivent encourager les femmes à participer à la vie politique et ça prendra des changements dans la vie de tous. Alors vous êtes l'unique femme qui a osé postuler à la magistratur suprême. Pour vous, cet exercice-là, ou ces jeux-là joués politiquement, ça vous a permis de voir les choses autrement ? C'est clair que ça ne peut que nous permettre de voir les choses autrement, de réaliser d'abord comment le peuple congolais regarde la femme, de réaliser comment la femme se regarde elle-même aussi. Tout ça nous a permis de comprendre. C'était osé, oui, c'est vrai, puisque je me suis retrouvée seule parmi 20 hommes. Et malheureusement, ils vous traitent comme une femme. La femme est traitée un peu comme un objet, pas comme un sujet. Et j'ai pu m'en rendre encore plus compte, bien que j'ai évolué dans un milieu d'hommes. Tout ce que j'ai fait comme métier auparavant, c'était toujours... J'étais quasiment la seule femme parmi les hommes. Et là, une fois de plus, je me retrouve encore dans cette situation. Et malheureusement, je constate que la femme est toujours un peu traitée comme un objet. Et je voudrais sensibiliser encore plus la femme que les autres. Parce que la femme doit comprendre que ce n'est que par nous-mêmes. Tout à l'heure, j'ai entendu ici ma collègue essayer de nous faire comprendre que si la femme ne comprend pas que c'est un combat que nous sommes en train de mener, c'est un combat que d'autres femmes ont mené il y a bien longtemps, pour cette journée du 8 mars. Il y a d'autres femmes qui ont commencé ce combat-là. Et nous, nous devons continuer ce combat-là. Nous ne pouvons pas baisser les bras. Et la femme, si elle ne le saisit pas, si la femme ne comprend pas que ça nous concerne d'abord, avant que ça ne concerne l'homme, parce que lui, il a déjà la belle place, il est en permanence dans un rapport de force. Et nous, nous devons comprendre que le pouvoir, c'est un rapport de force. Alors, pour la femme, mettre en exergue notre intelligence, nos compétences, pour moi, je ne pense pas que c'est ça qui est prioritaire, parce que la femme, elle est intelligente. Ce n'est pas un débat pour moi. Mais c'est plus l'unité. L'unité, nous devons nous unir. Exactement. Nous devons nous encourager. Les femmes poussant de la politique. Exactement. Pour que les hommes, ça devienne une crainte pour l'homme, puisqu'on est plus nombreux. Alors, dès que la femme va comprendre cela, ça nous aidera aussi à faire une avancée en politique. Et Mme Anne-Marie, les thèmes nationaux réconnus cette année pour cette célébration, c'est ensemble promouvoir la paix, la sécurité et les gens par l'accès aux services publics de qualité. Pensez-vous que ce thème est au portant ? L'accès aux services publics de qualité. C'est ce que nous réclamons toujours, les postes aux prises, les postes aux prises de décision. C'est ce que nous avons toujours réclamé. Nous pensons que le thème est vraiment important, surtout la paix. Notre pays, depuis des décennies, cette paix que nous réclamons tant, nous ne l'avons pas. Parce que moi, je dis uniquement parce qu'on ne veut pas mettre les femmes au poste de prise de décision. La 1325 le dit, qu'il faut mettre les femmes là où on discute pour la paix. Et je pense que si on l'avait compris, aujourd'hui nous ne vivrons pas ce que nous sommes en train de vivre dans ce pays. Et maintenant ça vient même jusqu'à la capitale. Nous avons le phénomène des Koulouna qui ne se contentent pas seulement de voler les gens. Mais ils ont maintenant un plaisir de violer les femmes. Donc c'est un thème qui est vraiment bienvenu. Donc la paix, la sécurité et le genre, bien sûr. D'accord, madame. Nous réclamons tant. Madame Pifibaka, vous êtes les points focales du mouvement Rien sans les femmes. Dites-nous comment se présente la situation de la femme congolaise actuellement. La situation politique de la femme congolaise évolue. C'est vrai qu'elle n'évolue pas comme nous le souhaitons, comme nous le voulons, mais elle évolue. C'est vrai que oui, elle évolue. J'ai entendu ma collègue tout à l'heure parler du fait que les femmes ne sont pas assez nombreuses au niveau des instances délirantes. Mais moi, je pense qu'il y a quand même, au niveau, il y a un progrès qui a été réalisé. Vous savez, la femme a toujours été désavantagée dès le départ par rapport à tout ce que nous connaissons comme présenteurs socioculturels. Et il n'est pas évident que d'un jour à l'autre que nous puissions avoir un changement d'une grande ampleur. Nous le disons, la Journée internationale de la femme a commencé par la lutte avant le XXe siècle. Mais c'est au fur et à mesure que nous recoltons des résultats. C'est-à-dire que c'est un travail, c'est un processus, c'est un processus qui demande que nous puissions cheminer progressivement. C'est vrai qu'hier, au niveau des assemblées délibérantes, on avait eu une trentaine de députés au niveau de l'Assemblée nationale. Mais si nous voyons le bilan aujourd'hui, au niveau des résultats provisoires, c'est 50. C'est un net progrès qu'il faut quand même capitaliser. C'est un progrès. Même s'il y avait un député de plus, deux députés de plus, il faut le capitaliser et travailler pour pouvoir en avoir plus encore dans les jours et les années à venir. Moi, je pense que nous sommes en train d'évoluer. Il y a eu, la femme congolaise a obtenu beaucoup de choses du point de vue des instruments juridiques. C'est vrai qu'il n'est pas évident. Si vous vous promenez au niveau de différents pays, nous, nous avons l'habitude de pouvoir échanger avec les différents artistes des autres pays. La RDC, parmi les rares pays qui ont eu à consacrer la parité dans sa constitution. Donc, c'est un grand acquis des femmes, c'est-à-dire grâce au combat des femmes, que nous avons pu obtenir cela. Et ensuite, nous avons pu obtenir la loi portant en modalité d'application des droits de la femme et de la parité. Donc, ce sont des instruments qui sont à notre faveur. Ce qu'il nous reste, c'est la mise en application de ces différents instruments et puis la volonté politique également de nos dirigeants. C'est vrai qu'il y a une grande part de la femme qui doit se battre. C'est vrai, la femme doit se battre. Mais comme nous savons que non, la femme a été désavantagée dès le départ. Il faut également une impulsion, une volonté d'un leadership qui veut à ce que les femmes puissent évoluer pour pouvoir aider les femmes à pouvoir progresser également. Les femmes se battent. Ok, on a vu au niveau des législatives du 30 décembre dernier. Ce n'est pas toujours évident parce qu'il y a des plaisanteurs. Il y a les problèmes d'argent, il y a les problèmes des cultures, il y a tout cela qui s'impose. Mais nous avons également besoin d'une certaine volonté, d'une impulsion des décideurs pour nous permettre également de pouvoir avancer dans cette lutte. Mais de manière générale, je pense que la cause de la femme, la situation de la femme au niveau de la RDC évolue positivement. Alors dites-nous les dames, en quoi se résume le combat de la femme congolaise, madame Marie-Joselle Foucault ? Le combat de la femme, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, franchement je ne pense pas que l'impulsion viendra des hommes. Ce serait l'idéal que les hommes comprennent que nous sommes complémentaires. Nous avons une autre façon de gérer, nous avons une autre façon de faire de la politique, nous avons une autre façon de manager, c'est vrai. Et je dirais que nous sommes complémentaires. Mais moi je ne crois pas que l'homme nous donnera un coup de pouce. Je n'y crois pas. Donc vous voulez que les femmes vous-mêmes puissent vous unir ? Oui, il faut que les femmes comprennent que nous devons nous encourager, nous devons être unis, nous devons réfléchir ensemble pour pouvoir nous battre pour la cause de la femme. Pour moi c'est le chemin par lequel on y arrivera plus vite. Puisque nous sommes plus nombreuses et plus nous serons unis, je vous ai dit qu'en politique c'est un rapport de force. Alors tant que les hommes n'auront pas cette crainte du pouvoir de la femme, ils vont continuer à vouloir s'imposer. Nous attendons un nouveau gouvernement. Je ne suis pas convaincu qu'il y aura encore plus de 15% ou 20%. Je ne suis pas convaincu alors qu'il y a eu alternance. Mais parce que les hommes qui sont les présidents des partis politiques vont vouloir d'abord s'imposer eux-mêmes ou alors mettre un de leurs. Mais ça ne sera sûrement pas une femme. Donc si les femmes ne comprennent pas qu'en étant ensemble, en faisant des pressions, nous ne pourrons pas avoir cette place-là. Donc c'est très important que la femme comprenne que pour que nous puissions aller vite, pour que nous puissions nous positionner, pour que nous puissions nous imposer, pour moi c'est l'unité. C'est l'unité qui fera que les choses pourront aller de l'avant. Mme Fibaka, les combats de la femme. Moi je pense que ce problème doit être équilibré. Ça doit être vu sous besoins. C'est vrai que la femme, la femme congolaise a un grand rôle à jouer. Mais je l'ai dit tout à l'heure, la femme congolaise part déjà avec un désavantage. C'est quoi ce désavantage là et comment faire ? Il y a un désavantage de par son éducation, de par la manière dont la femme a été élevée, de par même si nous prenons aujourd'hui le taux des femmes et des hommes qui sont instruits et qui ont eu un certain niveau au niveau des universités. Parce que nous tendons, l'idéal ce sera la parité. Parce que nous au niveau de rien sans les femmes, nous avons comme objectif la représentation égalitaire. Mais c'est un idéal. Mais pour arriver à cet idéal là, nous savons que non, nous ne pourrons pas avoir la parité aussi longtemps qu'un nombre assez important des femmes n'est pas assez instruit. Nous partons déjà avec un désavantage. Nous devons faire comprendre à cette femme là, que cette femme là qui a été élevée depuis son bas âge, on lui a fait comprendre que non, elle est fait... Que tu ne peux pas parler en public. Que non, elle ne peut pas parler en public. Elle doit être derrière l'homme, elle doit se marier, elle doit être calquée dans les tâches ménagères. Ça prend du temps pour pouvoir faire comprendre également à cette femme là. C'est pour cela que je dis, le travail doit être fait dans les deux sens. Il y a un travail de conscientisation auprès de la femme pour qu'elle puisse comprendre ses droits, comprendre également le rôle important qu'elle a à jouer dans le pays pour le développement, dans tous les secteurs de développement humain. Ça, c'est un fait et c'est un travail que nous faisons d'habitude, nous le faisons, mais les résultats, nous ne les aurons pas aujourd'hui, demain. C'est un processus parce que la femme, dès la naissance, elle a été éduquée ainsi. On ne peut pas attendre les résultats aujourd'hui, demain. Nous travaillons pour pouvoir atteindre cela et nous espérons que cela arrivera vite. Ça, c'est un travail, ce sont les efforts que nous devons faire avec les femmes. Mais il y a également un travail à faire avec les décideurs parce que nous n'avons pas de choix. Pour le moment, ce sont eux qui sont à la tête de notre pays. Ce sont eux qui sont les responsables, ce sont les décideurs. Ils doivent également manifester une volonté de pouvoir respecter justement tout ce que nous avons pu acquérir comme arsenal juridique. Mais est-ce que vous approchez de ces politiques-là ? Mais c'est le travail que nous faisons tout le temps par le plaidoyer. Nous faisons le plaidoyer auprès des décideurs pour leur montrer les différents engagements qu'ils ont pris, aussi bien au niveau national qu'international, et les amener à pouvoir respecter ces engagements-là. Nous le faisons tout le temps à travers des moments des cahiers des charges, nous le faisons toujours. Je voudrais juste rajouter quelque chose à ce qu'elle dit. Je voudrais vraiment que vous puissiez comprendre que déjà entre eux-mêmes, parlons que des hommes, ils ne respectent déjà pas les lois existantes. Vous voyez ce que je veux dire ? Ils cherchent toujours à prendre la place. Il y a déjà un combat entre eux pour se positionner. Pourquoi est-ce qu'ils vont nous céder la place ? Ils ne les feront pas. Alors c'est de ça que moi je parle justement pour essayer de conscientiser les femmes. Quand je parle de la femme, je parle pas de la femme en général. Je parle de la femme éduquée, de la femme instruite, de l'élite. Je parle de celle-là où nous devons nous connaître, où nous devons nous mettre ensemble et nous encourager chacune dans son domaine. Moi c'est de ça que je parle. Et que justement se construire comme une force, ça devient justement un rapport de force avec l'homme. parce qu'ils sont conscients que nous sommes plus nombreuses et que nous allons commencer à sensibiliser notre base. Et c'est ça qui va faire peur à l'homme. Mais attendre quelque chose d'eux, je ne pense pas. Nous sommes toujours considérés comme une femme objet jusqu'à aujourd'hui. C'est à la femme elle-même de prendre conscience qu'elle n'est pas un objet et qu'elle doit jouer un rôle elle-même pour que les choses puissent changer. Mais attendre, tendre la main aux hommes, je n'y crois pas personnellement. Madame Marie Macombo, votre perception ou le combat des femmes ? Je veux revenir à ce qu'on avait dit avant pour le nombre de femmes dans les assemblées. Effectivement, moi j'estime qu'il y a eu quand même un petit progrès. Et je dirais même qu'il y allait avoir un plus grand progrès s'il n'y avait pas eu ces élections un peu désordre pour ne pas utiliser d'autres termes. Parce que les sacrifiés dans ces élections, ça a été surtout des femmes. Ça a été vraiment les femmes. Si ces élections étaient réellement démocratiques, transparentes, il allait y avoir beaucoup plus de femmes dans cette assemblée. Tels que nous sommes allés aux élections. Il allait y avoir beaucoup plus de femmes. Ça, je tiens vraiment à le dire. Et le rapport de force que dit... Madame Marie-José Foucou. Oui, je suis parfaitement d'accord avec elle. Je me dis, effectivement, les femmes leaders entre nous, nous devrions être plus unies. Travailler beaucoup plus ensemble pour aller de l'avant. Et nous sommes là, en général, souvent éparpillés. Et quand il y a des occasions vraiment importantes, vous sentez délibérément, on écarte certaines femmes. On écarte certaines femmes. Ça, il ne faut pas se voiler la face. Nous sommes le 8 mars, il faut parler franchement. On écarte certaines femmes. Qu'on trouve, je ne sais pas ce qu'on trouve à ces femmes. Des femmes, je suis désolée, ce sont des femmes connues sur la place. Telles que, par exemple, aujourd'hui, nous avons Marie-José Ifoucou. Qui peut dire, il sert Kinshasa, que je ne connais pas Marie-José Ifoucou. Personne. Bon, voilà. Alors, on trouverait vraiment anormal, dans quelque chose de stratégique, que nous sommes en train de mener, nous les femmes, elle n'est pas là, elle n'a pas été invitée. Il y a un problème. Moi, c'est ce que je dis toujours. Il y a un problème. Nous avons eu le cas, par exemple, d'une dame, Léonie, qui a été enfermée. Je n'ai pas entendu, je n'ai pas vu les mouvements des femmes parler, se lever pour Léonie Gandoro. Je n'ai pas vu ça. Apparemment, les femmes ont eu des rivalités entre vous. Il y a un problème. Nous avons un problème là. Et ce sont des problèmes que nous devons vraiment relever. Un autre problème que je tiens à parler. Les femmes, en général, quand nous participons à des émissions, c'est toujours des émissions de femmes. Les émissions, parler d'économie, parler de l'actualité, parler de ce qui se passe dans le monde, participer à des débats sur les médias, pour qu'on nous entende, pour qu'on nous voit, qu'on dise, mais tiens, on ne savait pas qu'on avait dit de quel genre de femmes. C'est comme ça que nous allons faire notre promotion. Nous ne voyons pas les femmes. Mais c'est les médias qui discriminent les femmes, d'un côté. Il y a les médias qui discriminent les femmes, et il y a aussi les femmes qui se débident. Voilà. Ça, il faut quand même le reconnaître. Il y a des femmes qui se débident. Je pense que cette année qui s'ouvre, à partir de ce jour, le 8 mars, nous devons mettre l'accent là-dessus. Les femmes, maintenant, doivent être beaucoup plus visibles dans les médias, sur tous les sujets qui se passent dans notre pays. Faire de la politique, c'est quoi ? C'est analyser les choses, avoir sur chaque problème un point de vue à donner. Mais les femmes, vous refusez des fois, la caméra, vous refusez les égardes. Malheureusement, apparemment, vous avez une barre de responsabilité. Si nous réussissons ça, ça sera quelque chose que nous allons mettre les hommes au pied du mur. Ils ne sauront plus parler. Donc, voilà quelque chose que j'aurais vraiment voulu insister là-dessus. Alors, on reste avec vous, madame Macombo. On a constaté que le 30 décembre, apparemment, les femmes n'ont pas plus voté. Les femmes, en tant qu'électrices, n'ont pas plus voté pour les femmes candidates. Pour elles, Pointe-Fo avait lancé une campagne de sensibilisation pour appeler les femmes, surtout, à voter pour les femmes qui ont postulé à différentes élections. Malheureusement, ça n'a pas été fait. On évoque souvent ce sujet-là. Mais je pense qu'il y a eu aussi un progrès dans ce sujet, face à ce problème-là. Effectivement, il y a quelques femmes, bien sûr, qui votent les hommes. La preuve, c'est que nous avons des hommes dans les assemblées. La majorité sont les femmes qui vont voter. Mais les femmes, petit à petit, sont en train de prendre conscience qu'il faut voter femme. Là, je rejoins Fifi Bacca. Les femmes sont en train de prendre, petit à petit, conscience. Je vois ça. Nous, nous sommes vraiment des femmes de terrain. On va beaucoup sur le terrain. Elles sont de plus en plus en train de prendre conscience. Et moi, je suis persuadée. Une femme qui ferait vraiment sa propagande sur toute l'étendue du territoire recoltera beaucoup de voix. Quelles sont les avancées enregistrées en matière de droits des femmes parce que votre mouvement milite pour ça ? Du point de vue des instruments juridiques, ce que les femmes ont dû obtenir, ce n'est pas peu, parce que beaucoup de pays n'ont pas cela. Donc, c'est la consécration de la parité au sein de la Constitution, la loi portant modalité, toute une loi portant modalité d'application des droits des femmes et de la parité. C'est quand même un grand acquis. Nous sommes en train également de travailler pour la signature du décret portant mise en place du Conseil national, du Comité interministériel et du Conseil national genre et parité qui permettra de mieux définir tout ce qui a été dit dans la loi portant modalité d'application des droits des femmes et de la parité. Nous sommes également en train de travailler pour la prise des mesures temporaires spécifiques par rapport à ce que la CDF demande. C'est vrai qu'il a été dit qu'on ne doit pas nécessairement compter sur les hommes. Moi, je ne suis pas tout à fait de cet avis. On doit tout le temps leur appeler. C'est ça, notre travail. Nous devons travailler avec les femmes, mais nous devons également travailler avec nos autorités pour pouvoir parvenir à ceux dont nous avons besoin. C'est vrai qu'il y a la parité, mais pour pouvoir parvenir à cette parité, il y a des instruments internationaux, mais également la loi portant modalité qui parle des mesures de discrimination positive. Nous savons que nous avons des femmes, des compétences féminines existent, que dans certains domaines de recrutement, qu'on puisse privilégier également des mesures de discrimination positive, ce qu'on appelle des mesures temporaires spécifiques, pour nous aider à arriver palier par palier, progressivement à la réalisation de la parité. Je sais que d'ici 2030, ça ne sera peut-être pas possible, mais au-delà de 2030, peut-être, pourquoi pas, d'ici 2050, 2050, 2050, pourquoi pas, nous sommes en train de travailler par rapport à cela. Il y a beaucoup d'autres activités également, comme Mme Marie, Anne-Marie l'a dit tout à l'heure, par rapport aux élections municipales, municipales, aux élections locales. Nous essayons vraiment de pouvoir sensibiliser également les femmes, parce qu'on ne doit pas nécessairement viser seulement les législatives, les provinciales. Il faut aller à tout le niveau des élections. Parce que la gouvernance, c'est d'abord au niveau de la base, au niveau de la proximité, nous savons que la femme est proche de la population. Donc, il ne faut pas... Parce que nous avons l'impression que la plupart des femmes qui avaient postulé sont un peu déçues, elles attendent nécessairement vers 2023. Non, qu'elles ne soient pas déçues. Elles peuvent postuler selon vous, à d'autres niveaux. Oui, pourquoi pas ? On a besoin des maires, on a besoin dans les municipalités, dans les conseils, il y a des dix sièges. Pourquoi ne pas postuler à ce niveau-là ? Commencer au niveau de la base, surtout pour celles qui se lancent pour la première fois en politique. Commencer à ce niveau-là et acquérir de l'expérience, chercher à s'affirmer, et aux prochaines échéances, pourquoi pas, viser les provinciales et les législatives. Vraiment, nous sommes derrière eux, nous ferons de nos efforts, en tout cas de notre mieux, pour pouvoir les pousser encore à postuler en plus grand nombre pour pouvoir prétendre à ces postes-là. Mais il y a également l'aspect nominatif. Par rapport à l'aspect nominatif, je reviens encore, nous avons besoin de pouvoir aller vers nos autorités pour leur appeler, parce que ça, maintenant, ça dépend de la volonté des décideurs. Vraiment. Nous n'y pouvons rien. Ce sont les décideurs, notamment la plupart de nos décideurs, ce sont les hommes. Nous devons aller vers eux par des plaidoyers pour leur faire voir qu'ils doivent respecter les engagements qu'ils ont pris en permettant à ce qu'on puisse accroître le taux de participation des femmes au sein des institutions. Ce n'est pas seulement le gouvernement. Il y aura également la nomination des mandataires publics. Il y aura un niveau de la diplomatie. Dans tous ces domaines-là, vraiment, nous faisons un appel. D'ailleurs, nous sommes en train de préparer tout un cahier de charges pour pouvoir voir le président de la République. Pour le rappeler, par rapport à cela, c'est vrai, nous avons des compétences. Mme Marie-Josée Foucault est ici. C'est déjà une personne ressource. Nous avons beaucoup de femmes qui ont également pu constituer une base de données au niveau de l'ONU-Femme et au niveau de différentes corporations. Pourquoi ne pas puiser dans ces femmes-là ? Même au sein des partis politiques, que ce soit au niveau de la majorité, que ce soit au niveau de l'opposition, nous avons des femmes compétentes qu'on puisse dans ces efforts-là. C'est de cette manière-là, vraiment, que nous pourrons juger les propos que le président de la République a dit. Parce que dans son discours, il a reconnu l'impact des femmes au sein de la société, le travail que les femmes font. Il a reconnu tout cela et il a dit qu'il fournira des efforts par rapport à l'implication de la femme dans la gestion publique de la chose publique au niveau de la RBC. Et ce n'est qu'à travers les actes nominatifs, d'abord. Parce que les postes électifs, nous tendons vers la suite du processus électoral. Mais c'est d'abord à travers les actes natifs que nous jugerons de sa bonne foi. Parce qu'on ne nous dira pas qu'il n'y a pas de compétences. Les compétences sont là et nous devons rappeler à nos décideurs, aller vers eux par des plaidoyers pour leur rappeler que nous, nous avons besoin de voir beaucoup plus des femmes au sein des actions dirigeantes. Parce que, au plus il y a des femmes au sein des parlements, au sein du gouvernement, vous verrez qu'il y aura beaucoup plus de lois, surtout au niveau de l'Assemblée, beaucoup plus de lois sur la santé, sur le social. Il faut faire associer toutes les femmes. Il ne faut pas faire discrimination dans votre démarche. On a besoin des femmes toutes tendances qui cherchent dans la majorité, qui cherchent au FCC, qui cherchent au CAJ, qui cherchent ou je ne sais pas, il y a des femmes compétentes. Même les femmes délices. Quand nous mettons ces femmes-là au niveau du gouvernement, nous voulons voir ces femmes-là travailler. Madame, vous voulez rajouter ceci ? Juscar Destin a été président de la République de la France il fut dans les années 70-80. Quand il a échoué au deuxième tour, il est allé se présenter comme conseiller municipal dans sa région. Pour vous dire que ce poste-là, les gens ont tendance à négliger ça et ils ont tort. Moi, j'ai eu un compagnon, je le cite, Kamita Tumassamba, c'est avec lui que j'ai vécu pendant au moins 23 ans. Il m'a appris cela. Il m'a dit un poste électif n'est jamais à négliger. N'est jamais un poste à trouver si c'est un poste pas. Jamais. Donc vous encouragez les femmes à postuler. C'est pour ça que j'encourage les femmes à postuler. On va améliorer nos quartiers. Nous allons améliorer nos communes. Et cela peut peut-être attirer. Et ça va justement interpeller ceux qui ne l'avaient pas fait. Ainsi de suite, le pays va avancer. D'accord. On termine une dernière question. D'abord, Madame Marie-Josée Foucou, les défis à relever par les femmes congolaises afin d'atteindre l'objectif de cette date du 8 mars. Je reviens encore toujours sur l'unité de la femme pour avoir côtoyé les hommes dans tout ce que j'ai fait dans ma vie, que ce soit à l'étranger ou ici. La femme ne doit pas être l'ennemi de la femme. C'est une phrase qui est tout le temps dit, la femme est l'ennemi de la femme. C'est peut-être ce qu'on constate sur le terrain. Mais nous devons conscientiser cette femme-là. Nous devons la sensibiliser pour qu'elle comprenne que le problème de Maman Fifi ou de Maman Anne-Marie, c'est le même problème que Marie-Josée a aussi. Donc nous devons comprendre que nous vivons exactement les mêmes choses. Lorsque j'étais à l'intérieur du pays comme vice-gouverneur à la Trois-Pas, c'est là que j'ai côtoyé toutes ces femmes-là, toutes ces femmes qui menaient ce combat noble mais dans l'anonymat et que j'essaie de leur faire comprendre qu'on vit exactement les mêmes problèmes. C'est vrai que les résultats sont différents, mais au fond, nous vivons exactement les mêmes choses. Cette marginalisation, cette discrimination, ce manque de considération, nous tous nous vivons à tous les niveaux. Et donc c'est ça ce grand défi à relever, c'est que nous devons apprendre à nous respecter. Moi, je pense que le problème se résume d'abord entre les femmes elles-mêmes. Et c'est là qu'on doit mettre la main à la pâte. L'une de nous ici a parlé de madame, comment s'appelle celle qui a été arrêtée ? Léonie. Effectivement, vous avez parfaitement raison. Ce n'est pas normal qu'il se passe de tels problèmes et nous, nous sommes là assises tranquillement et nous venons seulement débattre à une émission. Ce n'est pas normal, c'est que la femme du Kivu subit. Nous avons tous vu un peu le film de Moukogé, nous en avons entendu parler, nous avons vu quelques images. Mais la femme leader qui se trouve justement dans la capitale, quel est le combat réel que nous menons ? Nous devons être dans la rue. Je rêve de ce 8 mars là où nous aurons pu nous mettre ensemble et marcher, sortir. Ne pas mettre le pagne en exergue. Le pagne, je n'ai rien contre ce pagne là parce que ça représente notre féminité, notre culture, tout ce que nous voulons. Mais je pense plutôt que nous pourrons faire une marche tous ensemble et être dans la rue pour pouvoir réclamer justement la liberté, l'émancipation, l'autonomisation de la femme. Mais tout ensemble, toutes couleurs confondues. Ne pas tenir compte de l'opposition, de la majorité. Ne pas tenir compte de tout cela. Mais avoir tout simplement une plateforme qui représente la femme. Point barre la ligne. J'aime bien son ONG, Rien sans la femme. Voilà, elle pourrait prendre une telle initiative où elle peut nous regrouper toutes et que nous puissions nous mettre ensemble justement, marcher pour mettre la pression. Parce qu'en politique, nous devons parler de la pression. C'est un rapport de force. Les hommes doivent sentir que, ah, ma maman, baby, les bandas. Les femmes sont dehors. Ils vont reculer. Ils vont avoir peur. Tous les hommes ont beaucoup de respect pour leur mère. Tous les hommes, enfin, tous les hommes, je fais ça, ont du respect pour leurs femmes, pour leurs soeurs. Alors, quand on est unis, on est tous ensemble, je vous promets que les hommes vont reculer. Et à ce moment-là, nous pourrons faire avancer les choses. J'en suis par contre que nous puissions alors revendiquer. Mais pour moi, ça vient en deuxième position. Revendiquer, les sensibiliser à pouvoir respecter nos droits. Ça, ça devrait venir en deuxième position. Mais ce rapport de force doit absolument exister. Nous devons absolument nous regrouper, nous mettre ensemble et je vous responsabilise, maman Fifi, à pouvoir le faire. Parce que quand vous dites rien sans la femme, moi, je vous encourage à le faire, à nous aider à être unis, à être ensemble. Parce que plus on se connaît, c'est clair que si vous arrive quelque chose, je vous ai rencontré, on s'est parlé, il y a une certaine amitié qui naît et nous pourrons nous lever alors pour combattre pour toutes les femmes. Donc, c'est un peu ce défi l'art élevé. Moi, je parle de l'unité de la femme. Merci, madame Fifi. Dehors de l'unité, de la solidarité de la femme, le défi, de la femme qu'elle puisse mieux appréhender ses droits. Parce que pour que la femme puisse vraiment jouer le rôle qui lui est destiné au sein de la société, elle va elle-même bien appréhender quel est le rôle qu'elle doit jouer, bien connaître ses droits. C'est un grand défi. Le défi également de l'autonomisation de la femme ainsi que l'autre défi, le défi de la mise en application des droits, des lois. Des lois de protection et promotion des droits des femmes. D'accord. Madame Anne-Marie, le défi à relever ? Le défi à relever, les femmes doivent être beaucoup plus présentes dans les médias et parler de tous les sujets, les sujets d'actualité. Il n'y a pas que de sujets spécifiques pour femmes. À travers les autres sujets, nous allons plutôt démontrer que la femme est capable d'entreprendre ou être dans tous les postes de prise de décision. Madame, Messieurs, merci d'avoir participé à ce plateau spécial. Madame Marie-Josée Foucault, Madame Fifi Baca et Madame Anne-Marie Macombo. Chers téléspectateurs, vous l'avez compris, l'unité de la femme, c'est-à-dire apprendre à se soutenir entre femmes, révendication des droits des femmes, l'éveil de la conscience de la femme, l'autonomisation de la femme et enfin, que les femmes soient vraiment beaucoup présentes dans les médias pour parler, aborder, donner leur point de vue sur tout le sujet. Voilà les quelques défis majeurs que les femmes congolaises doivent rélever. Ainsi s'achève ce plateau spécial 8 mars organisé par votre média en ligne, les médias consacrés nécessairement à l'actualité de la femme pour elle. pour info à l'occasion de la célébration de la journée internationale des droits des femmes. Merci à toutes et à tous et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada